Musique Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à ce point de rencontre. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Un numéro qui va nous amener très loin dans l'histoire. Nous allons faire une forme d'archéologie, faire parler les grands qui ont écrit l'histoire de ce pays. Nous allons rester dans un passé pas très lointain et puis faire une projection dans l'avenir. Nous allons nous projeter dans l'avenir vers un Congo un peu plus juste, un peu plus prospère, un peu plus digne et fière. J'ai l'honneur de recevoir madame et des docteurs, médecins, Al-Yahou Kanda. C'est tout un projeter. Donc, elle vit aux Etats-Unis et les médecins. Et il nous fait l'honneur de venir nous visiter. Et puis, nous la recevons dans cette émission, madame, Al-Yahou Kanda. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir Serge, merci à vous de me recevoir. Anne, je mets d'écouter Liahou Kanda. C'est vraiment, c'est à quoi je pense, ou c'est une similitude, une correspondance ? Concours de circonstances. Enfin, j'imagine que la rencontre de mes parents fut peut-être un concours de circonstances, mais effectivement, je suis la fille du professeur Marcel Liahou et de madame Kanda. Marcel Liahou et Sophie Kanda. Deux sommités. Sophie Kanda, la première femme universitaire de la République démocratique du Congo. Marcel Liahou, une sommité scientifique, surtout dans le secteur du droit. C'était vraiment vos parents ? Oui, ce furent mes parents. Confirmez-vous que vous êtes vos parents. Alors, je vous le confirme. Je peux même vous rajouter en termes d'anecdotes que mon père pensait que j'étais sa jumelle, qu'on se ressemblait fort. Et oui, ce sont mes parents. Et vous lui ressemblaz. Quand vous parlez, on voit encore la coterie, puis ils en passent. Et ça s'est passé comme être fille de des parents très intelligents. Je le dis sans égagérer, parce que le professeur Liahou, pour ceux qui ne le savent pas, c'était vraiment quelqu'un de très intelligent. Madame, maman, j'ai eu l'occasion de la rencontrer dans quelques circonstances. C'est très, très, très intelligent également. Ça s'est passé comment chez vous ? C'était le sinus, le cosinus, c'était les latins. Ça s'est passé comment chez vous ? Des livres à terminer ? Alors, des livres à ne plus en terminer, ça oui. Je suis la deuxième sur six filles. Six filles ? Donc oui, ce fut une éducation féminine, mais pas limitante. C'est-à-dire que, bien que nous fûmes uniquement des filles, nos parents encourageaient tous nos rêves et toutes nos aspirations. Dans mon cas, moi, j'avais exprimé assez tôt le vœu de devenir médecin. Dès que je l'ai exprimé, il a été encouragé. J'ai des sœurs qui étaient intéressées par la biologie, le droit, l'histoire, l'histoire de l'art, les langues. On a tous été encouragés par cela. Et nos deux parents étaient très, très, très exigeants sur les études, mais pas les études simplement pour étudier, mais le savoir, la curiosité du savoir, la curiosité d'enrichir ses connaissances. Et à la maison, nos interactions allaient du jeu, aux mini-débats familiaux, aux séances audiovisuelles qu'on partageait. Et c'est-il des parents normaux ? Est-ce que Mme Sophie Canza faisait la cuisine, apprenait à ses filles comment devenir femme ? Est-ce qu'elle avait le temps pour ça, sincèrement ? Alors, ce fut ma mère, mais sans me vanter, je pense que mes sœurs, mes cinq sœurs, m'accompagneraient dans cette analyse. C'était une femme extraordinaire et unique. Quand je dis extraordinaire, c'est-à-dire que cette dame a obtenu un doctorat à l'université Harvard, alors qu'elle avait avec elle cinq filles. Notre sixième sœur, enfin, ma cinquième sœur, est née pendant la recherche. Elle était très organisée, parce que personnellement, je parle pour moi, mais je pense que mes sœurs ont née ma vie, je n'ai pas ressenti l'absence d'encadrement de ma mère, l'absence de sa présence à l'école. Certainement qu'elle devait rater certaines des réunions, mais moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Et malgré le fait qu'à un moment donné, pour des raisons politiques, notre père était absent, car bloqué, ici en RDC, elle a réussi, ce qui n'était pas facile, et tant bien que mal, à remplir les rôles de père et de mère en même temps. Mais oui, elle nous apprenait ce qui était important pour tenir un ménage, potentiellement, la cuisine, bien garder les endroits où on vivait. Elle nous apprenait, elle avait quelque chose de très, que j'analysais, en fait, avec le temps. Alors quand on avait, elle savait que quelqu'un venait nous rendre visiter à la maison, on était, bon, au salon, où on attendait que l'invité arrive, et quand la personne arrivait ou sonnait à la porte, ma mère s'éclipsait, et c'est à ce moment-là qu'elle allait se préparer. Et pour celles d'entre nous qui étaient là, qui avaient un corvée d'aller ouvrir la porte pour dire l'invité, c'était un peu, mais pourquoi elle s'en va ? C'est une bonne personne. Mais, étant la sociologue qu'elle était, elle avait un esprit très fin d'analyse et d'éducatrice, c'était une façon pour elle de nous forcer à apprendre la socialisation. Bien qu'étant enfant, un enfant doit savoir être à l'aise, pouvoir s'exprimer, pouvoir accueillir, sans nécessairement avoir l'encadrement de papa, maman. Et c'était vraiment, c'était une formation qu'elle faisait, elle, mais nous, enfin, personnellement, je l'ai compris beaucoup plus tard. C'est des petites choses comme ça. Et vous êtes petite fille de deux pères de l'indépendance et je n'exagère pas. On est petite fille de Mouta Daniel Kanza, nous sommes. C'est un héritage qui est très lourd. Et des Thomas, ils sont frères, bien entendu. Oncle Thomas, c'est mon oncle. Donc, je suis donc nièce de Thomas Kanza qui fut le grand frère et qui, quand ma mère a exprimé, puisqu'à l'époque, comme vous le savez probablement, les petites congolaises pendant la colonisation, ne pouvaient aspirer qu'à devenir de bonnes ménagères au départ. La première génération de jeunes filles éduquées était vouée aux sciences infirmières. Et nous avons une tante, donc la grande sœur de maman, qui fait partie de la première génération des infirmières de notre nation, dont faisait également partie de maman Lyomie. et oncle Thomas était en quelque sorte un symbole pour sa sœur qui voulait, elle également, étudier. Elle a toujours voulu, depuis qu'elle est toute petite, elle avait toujours voulu être enseignante. C'était son rêve. C'était son rêve. Mais non, c'était des parents normaux. En tout cas, pour nos normes à nous, je ne sais pas si c'était les normes de tout le monde, mais pour nos normes à nous, on parlait français à la maison, mais surtout pendant le temps où on a vécu, mes parents disaient toujours que la première langue, tout au moins les trois premières, puisqu'à l'époque, ils étaient tous les deux basés ici en RDC, c'était le Lingala, puisque les personnes qui nous encadraient, les nounous, etc., parlaient Lingala. La deuxième langue fut soit l'anglais, soit le français. Celle qui était ici, les aînés, c'était le français et quand même, elle est partie aux Etats-Unis pour faire ses études après avoir quitté le gouvernement. C'était de vie l'anglais. C'était l'anglais pour celles qui étaient là. Mais, maman tenait à ce que nous n'oublions pas nos racines. Donc, il lui arrivait le week-end, en tout cas, au moins tous les deux week-ends, sinon tous les week-ends, le matin, quand on se réveillait, elle dit « Ok, aujourd'hui, Lingala à la maison. » Et bon, il y en a qui râlaient, mais si on venait vers elle avec soit l'anglais, soit le français, on ne recevait pas de réponse. Donc, ça nous a forcé le Lingala. On le parle peut-être avec plus ou moins des intonations, des inflexions qui trahissent nos séjours étrangers, mais c'était quelque chose de très important pour elle, primordial pour elle, qu'on n'oublie pas nos racines. Vous en parlez bien. Vous êtes la fille de Marcel Liao, professeur d'université et là, elle travaille aussi dans l'administration judiciaire de notre pays, mais un des cofondateurs de l'UDPS. J'avais une idée de ce qu'a été votre père, de tout ce que je venais de dire, surtout politique, d'UDPS qui entre dans nos positions, on va un peu vite, avec son frère, le maréchal Mubutu, pour s'allier à Tisekedi et former l'UDPS. Vous avez une idée de cette période-là ? Vous étiez où ? Qu'est-ce que vous... Vous avez un souvenir dans ce sens-là ? Alors, une chose que je n'ai pas encore dite, c'est que mes parents avaient le sens de l'histoire, avaient le sens de ce que eux pensaient être important par rapport à notre histoire, par rapport à notre culture. Et donc, papa, étant dans l'opposition, nous l'avons vécu dans notre chair, puisqu'on a dû passer pratiquement, je crois que c'est trois ans sans le voir à cause des déboires politiques qu'il a eus. Quand il a été déchu de son poste de premier président de la Cour suprême de justice, institution qu'il avait contribué à l'écriture des constitutions depuis la loi fondamentale de ce pays, donc déjà, à ce moment-là, on comprenait que papa n'était pas avec nous parce qu'il devait jouer un rôle dans le pays. On ne vivait pas ça. Maman essayait un peu de nous adapter à cette situation où on n'avait pas la présence de papa en nous faisant comprendre. L'importance du rôle de la joie de l'éducation. En 78, je crois, grâce au carnet d'adresse qu'avait notre oncle Thomas, au carnet d'adresse qu'avait maman, étant un haut fonctionnaire international, le président Mobutu lui avait permis de quitter le pays. Et il était venu faire un séjour aux Etats-Unis. Et pour maman, à ce moment-là, je pense que sa crainte ou son anxiété, son inquiétude, c'était que restant dans le système, peut-être que le danger était plus grand que la possibilité d'amener un changement positif au système. Donc pour elle, dans leurs échanges, dans leurs discussions, et ça, tous les deux, j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux et mes sœurs également sur ce sujet, elle aurait voulu que papa, à ce moment-là, puisque c'était un académicien, c'était un scientifique, puisse attendre que l'environnement soit plus propice et aille aux Etats-Unis, ce qu'il a fait beaucoup plus tard de toute façon, pour pouvoir contribuer à la recherche, s'épanouir académiquement au lieu de revenir. Mais pour lui, c'était sa patrie. Il fallait qu'il revienne, il fallait que... Il a fait le choix du Congo. Il a fait le choix du Congo pour s'épanouir. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce choix d'opposants ? Il était dans le système, il a contribué à asseoir les structures du système, mais à quel moment Marcel Liao s'est dit basta, je ne continue plus ? Alors, il faut savoir qu'avant que les 13 parlementaires n'écrivent leurs lettres, papa a été jamais pris dans le système. Il a été en 75, qu'il a vécu essentiellement une mort mondiale. Notre papa était un cérébral pur. Pur, pur, pur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était dans ses bouquins, c'est quelqu'un qui à ses heures perdues faisait des maths. Enfin, c'était vraiment un cérébral. Il faisait des mathématiques. Il faisait des maths, oui. C'était juste pour s'amuser. Oui, oui, oui. C'était ça, papa. Alors, c'était ça, papa. Et donc, quand il a été déchu dans le système, vous vous demandez lui qui a contribué au système. Oui, il a contribué au système, mais son aspiration, l'aspiration de sa contribution était de pouvoir construire un système qui soit indépendant des personnes et qui puisse avoir des gardes-fous. c'est-à-dire, bon, il y a les trois têtes du système, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir juridique qu'il puisse maintenir indépendamment, maintenir ses paris et qu'il puisse faire contrepoids les uns contre les autres. Donc, c'était ça, son but quand il a participé au système. Et, en discutant avec nombreux de ses pères et de ses contemporains, ils étaient nombreux à penser pouvoir, lorsqu'ils ont senti qu'il y avait une dérive dans ce système, pouvoir avoir un impact pour le redresser. Bon, comme je vous l'ai dit, en 75, papa est déchu de ses fonctions et quand je parle de mort sociale, il ne pouvait plus enseigner comme professeur à l'université, alors qu'il faisait ça depuis longtemps avant que c'était le premier professeur noir d'ailleurs de l'université de l'Ovanium, papa, donc il n'avait plus le droit d'enseigner, il n'avait plus le droit de pratiquer le droit qu'il aimait comme juriste et c'est ça qu'il connaissait, c'était ça, sa vie. Donc, en fait, papa, à ce moment-là, a été réduit. Et pourquoi cette décision ? Du président ? Parce qu'il y a eu... Du président du maréchal général ? Oui, il n'était pas maréchal. Oui, à ce moment, il était président général. Pourquoi cette décision ? Alors, de plus en plus, l'autoritarisme du système se faisait sentir. Papa, quand il devait s'exprimer contre soit des décisions ou pour essayer de donner son opinion sur certaines situations juridiques, le faisait. Il l'avait toujours fait. Mais, de plus en plus, le système résistait la critique et le système s'était transformé un peu en, on va dire, système féodal. Dans le sens où beaucoup de rapports arrivaient vers le président, certains faux, certains exacts, mais, en ce qui concerne le fait que papa ait été démis de ses fonctions, les rapports qui étaient arrivés au président étaient inexacts. Le chargé ? Oui. Le chargé de critiquer une décision du président et le président lui-même personnellement. Ce que papa avait toujours nié. Mais, lorsqu'il a été démis de ses fonctions, il n'a pas été, on ne lui a pas donné la chance de s'expliquer. Ce qu'il a toujours, ce pourquoi je pense qu'il en a toujours voulu. Puisque c'était quelqu'un qui était... qui est lié au processus respecté. Et donc, il s'est fonctionné. Il évolue en dehors du système. Imaginez quelqu'un qui est un cérébral pur, réduit à essayer de faire du commerce. Ce n'est pas du tout son esprit. Vous imaginez combien de fois il s'est fait rouler ? Combien de fois on est venu lui vendre des châteaux en Espagne ? On a encore des courriers échangés entre lui et des personnes qui venaient lui faire des propositions de commerce qui manifestement n'étaient pas... Et là, il a encaissé, il a encaissé. Ah oui, il a encaissé. Je ne sais pas si ça correspond à la réalité, mais le Marcel du Yahoo que nous avons pour moi à la conférence nationale à la télévision, c'était quelqu'un de très colérique quand il parlait. C'est transpiré je ne sais pas, un ressentiment. C'était ça sa nature ou justement c'était pour le besoin de la cause ? Alors, papa fut un ancien séminariste. Il a fait les petits et grands séminaires. Ce fut d'ailleurs... Papa c'est le professeur Marcel. Le professeur Marcel Yahoui, pardon, excusez-moi. Il fut un ancien séminariste et avait un comportement assez renfermé, assez introverti. Assez introverti. Ayant vécu avec lui les dernières années de sa vie, j'arrivais à percer mes soeurs également pour arriver à le sortir de cette coquille-là. Mais vu l'extérieur, certainement, on la voyait comme quelqu'un très renfermé. Proverti. Surtout, j'avais raison à ma mère qui elle était quelqu'un de... C'était la joie de vivre. Et quand vous me demandez si... Un calvaire. Je veux dire qu'aujourd'hui pour les gens qui sont assez âgés pour l'avoir connu, on a des gens qui étaient pieds nus dans la ville, excusez-moi, pas pieds nus, pas pieds nus, dans la ville de Kinshasa, ils montaient dans les Fula Fula, etc. Ce n'était pas facile pour lui du tout. Parce qu'imaginez-vous de la vie, des avantages, etc. d'un premier président de la Cour suprême marié à un ministre d'État vivant dans la parcelle qu'on a appelée longtemps la parcelle Bobozo qui est une résidence officielle qui appartient à l'État congolais là où on a vécu à traverser la ville de Kinshasa en Kimalu-Malu ou en taxi-bus en machin. Ce n'était pas facile pour lui mais c'était quelqu'un de très stoïque très 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 stoïque et qui avait une autodiscipline extraordinaire. Il a vécu son calvaire seulement seul et pourtant il a eu de longue date qui lui offrait de l'aide mais c'était très très bien donc ça n'était pas facile pour lui de plus nous à un moment donné nous quand je dis nous je parle de ses six filles et de son épouse loin donc c'était peut-être pas une autre composante facile parce que mes deux parents quand vous parlez vous m'avez posé la parole ils avaient beaucoup d'échanges intellectuels en plus des échanges en général ils avaient des discussions sur pour ma mère d'aller étudier à Harvard c'était une décision c'était un débat entre eux puisqu'elle avait quand même exercé des fonctions mais du fait qu'elle avait exercé ses fonctions c'était une cible c'était une femme dans un poste auquel les gens n'étaient pas préparés à l'époque donc elle a été vraiment une cible on va dire facile pour eux c'était une cible facile pour les médisances pour les attaques de tous genres il y avait beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas le couple comme la question que vous avez posée ne comprenaient pas c'est à dire qu'ils se disaient mon dieu elle est intellectuelle lui aussi comment font-ils pour vivre ensemble c'était un peu une ils se posaient des questions il y en a certainement qui avaient du ressentiment parce qu'elle n'avait que 26 ans quand elle a été nommée ministre donc il y a certainement des personnes qui peut-être n'avaient pas ses compétences nécessairement ni son expérience parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle était assistante à l'université de Genève avant de venir ici et d'être sollicité par le président pour le poste auquel il l'a nommée donc elle avait quand même des compétences et il y avait des gens qui ressentaient qui avaient du ressentiment pardon par rapport au fait que bon cette jeune fille qui a ce poste pourquoi c'est pas moi 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 donc il y a eu plein de ragots plein de colibés on lui a inventé des affaires extramaritales pour essayer de la dénigrer alors qu'il n'en était pas le cas ça a circulé ça a circulé ça continue de circuler et c'était non c'était faux mais c'est le professeur Liao lui-même qui en parle dans son témoignage dans un témoignage auditif qu'il a laissé en disant que bon pendant des années il n'a jamais eu des cas de comportement par rapport à son mariage jamais jamais de maman jamais et je crois qu'ils avaient pris la décision tous deux de laisser dans les égouts les idées d'égout sur elle parce que dans le témoignage audio qu'il a laissé il dit pendant de nombreuses années mon épouse et moi avons choisi de ne pas commenter sur toutes les méchancetés qui ont circulé sur elle pendant oui il y en a eu il y en a toujours la rencontre parce qu'on est obligé d'aller un peu vite oui c'est vous bien Liao Tshisekedi ou Dépess alors Liao Tshisekedi ça date de l'époque des commissaires généraux donc de l'époque de la venue au gouvernement du général Mobutu à ce moment là papa était ministre de la justice et monsieur Tshisekedi fut son vice-ministre je pense ils étaient deux juristes papa était un diplômé de Louvain plus grande distinction enfin ses congénères disent que ce fut un étudiant extraordinaire d'une discipline extraordinaire d'une performance extraordinaire et à partir du moment où ils ont travaillé ensemble et monsieur Tshisekedi lui a été formé ici au pays mais à partir du moment à Louvain 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 et à partir du moment où ils se sont rencontrés professionnellement aux commissaires généraux qu'ils ont interagi leurs chemins se sont croisés alors au moment où les 13 parlementaires écrivent leurs lettres leur courrier leur missive avait été écrite critiquant le système du parti état MPR mais ça ça avait déjà eu lieu un peu avant quand au sein je pense que c'était du comment ça s'appelait l'organe central le comité central oui au sein du comité central ils avaient déclaré les mots du MPR ça c'était la toute première étape qui avait eu une semi-critique du système et donc vient la lettre des 13 parlementaires adresser au système puisqu'il faisait partie du système c'était les parlementaires demandant les changements qu'ils avaient demandé mais sans réponse de ce système parti état lourd unique et exclusif on a voulu les sanctionner et ils ont sollicité le professeur Marcel Liao comme leur défendeur comme leur avocat et c'est là qu'il y a eu cette rencontre cette fusion en fait de papa le professeur Marcel Liao et des 13 parlementaires et enfin la formation de l'UDPS alors je vous donne une anecdote quand vous m'avez demandé comment nous nous avons vécu ça en tant que ces enfants il y a un épisode dont je me souviens où dans les foulas les transports publics les qui mal ou mal ou avec papa on était avec ses filles avec ses six filles avec ses six filles du numéro 1 au numéro 6 bien sûr on râlait mais bon on suivait papa et nous nous sommes retrouvés dans la maison de bon on a su plus tard d'un de ses associés dans l'UDPS et il y avait nous seuls comme enfants et tous les pères fondateurs et je vous avais dit que mes deux parents avaient un sens très aigu de l'histoire et je pense que pour papa c'était l'occasion pour nous de participer à cet événement qu'il savait ou qu'il espérait être historique la création de l'UDPS donc nous étions là non quand l'UDPS s'est créé Marcel Yahu était là avec ses six filles alors je ne sais pas si c'était à la signature à la création où ils ont dit nous le faisons mais à l'un des moments clés de l'UDPS ils étaient tous là nous étions là il n'y avait personne d'autre comme enfant il y avait mes cinq soeurs et moi papa et puis le reste des pères fondateurs et ça c'était un événement qui m'a marqué vous êtes fier de ce parti même si par rapport à la suite il y a eu quelques soucis entre les deux je parle d'Ethène Chisekedi et Marcel Yahu mais vous êtes fier de ce parti qui a fait du chemin jusqu'à être au pouvoir aujourd'hui je pense que si on est objectif et qu'on a on va dire un regard politique et démocrate on ne peut qu'être fier de l'élan de l'initiative qu'ont eu les pères fondateurs de l'UDPS parce que c'est grâce à l'UDPS alors il ne faut pas quand même qu'on oublie qu'après notre indépendance nous avions quand même le multipartisme il y avait le MNC l'ABACO il y a eu quand même ce n'était pas la première fois qu'on avait le multipartisme mais après une longue époque de dictature et depuis l'ère Lumumba c'est grâce aux pères fondateurs à leur élan et à la création et l'acceptation de leur parti que notre pays a connu le multipartisme durable dans lequel nous sommes encore aujourd'hui les filles liées à où sont en dehors du système de la politique congolaise on comprend que vous avez été élevé et vous vivez à l'étranger mais nombreux sont rentrés pour se salir les mains retrousser les manches et travailler retrousser les manches pour travailler mais les filles liées à où sont en mars et j'apprends que vous êtes pratiquement en conflit avec certains membres de votre famille et cela ne donne pas une bonne image de vous dans ce sens que vous ne vous engagez pas mais vous vous attaquez à ceux qui essayent de faire quelque chose de l'intérieur alors c'est une question assez épineuse je vais essayer d'y répondre de la manière la plus simple et la plus fière possible notre on va dire notre mise en exergue du système actuel ne résulte pas de notre fait cela fait vous n'êtes pas là cela fait plus de 20 ans alors je suis là puisque nous sommes ici vous êtes en train de m'interviewer je suis en RDC mais malheureusement cela fait plus de 20 ans depuis la disparition de nos parents que nous essayons d'établir un climat qui puisse nous assurer une sécurité pour pouvoir contribuer alors j'aimerais aussi quand même dire vous êtes en insécurité absolument ça va faire 25 ans si j'ai bonne mémoire que les époux à Lyaou ont quitté cette terre des hommes cette émission aussi c'est en leur mémoire je reçois la fille de Marcel Lyaou et Sophie Canza pour établir aussi une certaine vérité quant à ce couple intellectuel historique extraordinaire qui a fait rêver beaucoup des Congolais nous sommes six comme je vous ai dit six filles cela a toujours été le désir de la majorité d'entre nous de revenir en RDC et de participer à la vie du pays de quelque manière nous sommes six donc il y a une diversité d'aspiration mais nous sommes dans l'insécurité quand je parle d'insécurité je ne parle pas au sens figuré du terme je parle de menace de mort je parle d'harcèlement juridique je parle de diffamation je parle de faux témoignages de membres même de notre famille je parle d'usurpation d'identité je parle de la cour de cassation aujourd'hui parce que après plus de 25 ans maintenant nous pensons qu'il est temps que ces agressions et cette travestie en fait de l'héritage laissé par nos deux parents que le professeur Ndiyaou n'est pas représenté de manière authentique de la manière dont il aurait voulu je vous ai dit que j'ai vécu avec lui à la fin de sa vie je sais quels furent ses désirs quels furent ses aspirations nos deux parents sont morts époux mariés il est d'ailleurs mort quand on regarde bien sûr c'est une façon figurée de le dire mais il est mort d'un coeur brisé quand son épouse est décédée une semaine après qu'elle soit décédée nous étions une semaine nous sommes maman est décédée ma soeur et moi sommes allés lui annoncer le décès de maman lui se trouvait à Boston aux Etats-Unis nous nous étions à New York à ce moment là et lorsque nous sommes allés lui annoncer la nouvelle il était complètement effondré et voulait en fait faire le voyage pour venir aux obsèques de maman pour une fois dans sa vie j'exagère mais son père mon père m'a écouté parce que je lui ai supplié de ne pas faire le voyage sa santé je trouvais ne lui permettrait pas de le faire confortablement donc il m'a écouté et en lieu elle a écouté le médecin pas sa fille oui mais même le médecin de temps en temps il résistait mais là il m'a écouté et donc au lieu de venir il a envoyé une cassette audio que nous avons joué aux obsèques de maman ici alors que lui était à Boston et après avoir enterré maman que nous avons ramené pour l'énumer tout près de sa mère au Congo central à Luosi dans leur terroir d'origine le terroir d'origine donc de Mouta Kanza nous sommes revenus sur Kinshasa et quand on a atterri c'est notre oncle d'ailleurs Thomas Kanza qui nous a appris que papa était décédé pendant qu'on jouait sa cassette à l'église pour maman pas vrai donc c'était l'amour c'est quelque chose ah l'amour c'est quelque chose mais comme vous dites l'amour c'est quelque chose il est décédé pendant qu'on célébrait la messe de maman la messe de oui et apparemment nous on était plongés dans notre désarroi de la perte de notre maman mais apparemment la nouvelle avait été annoncée sur les ondes et la famille maternelle puisque c'était avec eux qu'on on célébrait enfin on ramenait maman et qu'on célébrait sa vie leur souci principal c'était que nous n'apprenions pas le décès de papa avant d'avoir terminé avec maman parce que sinon ça allait être possible et bon ils y sont arrivés de toute façon on était tellement plongés dans notre deuil qu'on ne s'occupait pas du reste avec beaucoup de pensées pour votre papa ça se rampe peut-être vite aux Etats-Unis oui j'étais inquiète pour être à ses côtés malheureusement j'étais inquiète pour lui quand on lui a lancé la nouvelle mais bon je ne pensais pas qu'il allait nous quitter une semaine après je pensais qu'il allait avoir des soucis de santé des bobos de santé que j'allais pouvoir revenir l'encadrer mais le seigneur en a voulu autrement Docteur Ndiaou vous vous sentez en insécurité vos soeurs et vous voudriez bien rentrer au Congo mais vous êtes là vous faites la mission avec nous vous avez bon c'est difficile de parler des dossiers qui sont en instance en justice pendant en justice mais vous avez initié le procès contre quelques membres de votre famille c'est à dire que c'est un peu contradictoire que vous disiez en insécurité alors que vous exercez votre droit des citoyennes ici au Congo c'est une question de courage Serge c'est une question de courage de nombreuses personnes me disent mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas la personne principale est si puissante je me suis exprimée sur les ondes déjà en disant que ça a fait des années depuis que mes parents sont décédés que je fais des allers-retours des va-et-vient entre l'étranger et la RDC et que si quoi que ce soit d'anormal ou d'inhabituel m'arrivait mes soeurs moi-même et les personnes qui nous sont chères qui nous entourent et nous encadrent savent très bien d'où ça viendrait le filiaux court après quoi quelles sont vos revendications aujourd'hui nos revendications c'est que le nom d'abord de notre père ne soit pas utilisé de manière abusive par des gens qui n'ont rien à voir avec lui qui n'ont aucun lien dont une personne qui est un acteur politique aujourd'hui qui est acceptée dans le parti qu'a fondé cofondé notre père parce que il se dit son fils alors qu'il n'a rien à voir avec le professeur Liao et paraît-il son père serait encore en vie son vrai père biologique donc il n'a rien à voir avec nous nous voulons que le patrimoine de notre père que cette personne ravie spolier nous revienne pour qu'on puisse l'utiliser à dessin le dessin que nos deux parents puisque c'est un patrimoine qui appartenait aux deux et qu'ils avaient destiné à certaines choses qu'évidemment eux ne connaissent pas puisqu'ils ne font pas partie de la famille ils n'ont pas côtoyé ni maman ni papa donc ils ne peuvent pas le savoir et nous voudrions que notre cas d'injustice grave d'imposture au plus haut niveau de l'état soit un exemple pour que ça n'arrive plus jamais et que les personnes qui peuvent faire quelque chose qui peuvent soit empêcher cela d'arriver ou arrêter les méfaits que ça engendre puissent agir nous avons des services de sécurité compétents nous avons des services juridiques le président dans son dernier point de presse a parlé de justice très malade il est temps il est temps d'aider à la soigner et de pouvoir démasquer ouvertement cette personne qui essentiellement a en otage l'héritage du professeur Liao auquel il n'a jamais droit il est temps de la démasquer docteur Liao c'est quand même grave ce que vous êtes en train de dire d'avancer là mais si c'est le cas pourquoi au niveau de la famille on ne rejoue pas les problèmes au niveau de la famille politique je présume aujourd'hui qu'il y a quelques pères fondateurs de l'UDP qui sont là le président de la république qui est votre frère je considère le rapport qu'il y a entre votre papa et le sien est-ce que à ce niveau là au niveau de la famille biologique au niveau de la famille politique maman Marthe qui est là en vie qui vous connaît personnellement toutes ces personnalités ne peuvent pas faire en sorte qu'on puisse gérer des problèmes de manière à préserver la dignité et la mémoire du professeur Liao je suis tout à fait d'accord avec vous Serge et ce que mes soeurs et moi recherchons depuis bientôt depuis plus de deux décennies nous comme vous dites maman Marthe m'a gracieusement accueillie comme une maman d'ailleurs comme une maman la dernière fois que je l'ai vue il y a quelques mois je lui avais exposé le problème mais j'espérais pouvoir la revoir pour en parler plus longuement et comme vous l'avez suggéré c'est ce que nous voudrions que les personnes qui ont droit à comment dire à l'énoncer aux avantages au cercle des pères fondateurs de l'UDPS puissent se fédérer pour que ça n'arrive plus jamais or je vous informe peut-être dans ce cercle d'enfants du père fondateur dans l'un de ces cercles nous avons été exclus même là-bas nous avons été exclus alors le problème c'est peut-être de votre côté c'est à dire mais pourquoi pourquoi pour quelle raison vous exclurez alors que Marcel Liao c'est l'un des ténors de ces mouvements là de sa création son arrimage dans la vie politique c'est la question que nous nous posons c'est la question que nous nous posons je me suis assise avec la personne qui coordonne le mouvement dont je parle en lui expliquant la situation et la décision puisque je pense que l'adhésion revient la décision de l'adhésion revient à cette personne était que nous n'étions pas les bienvenus or le premier enfant de Marcel Liao s'appelle Elisabeth Liao C'est l'aîné de monsieur Marcel Liao le dernier enfant reconnu légitime légitimé affilié au professeur Marcel Liao s'appelle Zola Sophie Liao Canza après Zola Sophie Liao Canza en 1974 mon père n'a reconnu personne cela étant dit il avait dit parce que comme de nombreuses personnes et de son époque et d'aujourd'hui il a eu lui contrairement à maman des indiscrétions qu'il a avouées des indiscrétions maritales mais malgré l'admission de ces indiscrétions maritales il avait exigé un test d'ADN pour affilier qui que ce soit en plus de nous ça n'a jamais été fait personne n'a jamais requis de test d'ADN donc normalement logiquement nous ne sommes qu'à six en Liao Canza l'affaire est patente devant la justice comme journaliste c'est difficile d'entrer là-dedans mais j'espère que vous allez vous tenir prête à affronter la contradiction parce que de l'autre côté j'ai appris qu'il y aurait même une plainte contre vous aussi vice versa et on va de plainte en plainte à citation en citation donc notre souhait que la mémoire de si je peux vous interrompre juste rajouter quelque chose nous n'allons pas de plainte en plainte la réalité est que le premier jugement fut un jugement du professeur Liao lui-même c'est ça la chose la plus importante c'est nous nous n'avons pris que cet héritage là parce que dans l'héritage il y a du positif il y a de l'actif il y a du passif donc la première décision du judiciaire ne nous concerne pas puisque nous ne connaissons nous ne faisions pas partie des indiscrétions maritales de notre père donc c'est notre père qui a posé l'acte ce n'est pas une question de citation contre citation c'est une question nous les actes que nous posons c'est pour faire respecter la décision qu'avait prise notre père c'est simplement cela merci que les congolais que les congolais que les congolais retiennent d'eux qu'est-ce que vous leurs enfants aimeraient que nous congolais prétenions d'eux alors je crois que mes soeurs seraient d'accord avec moi de dire que c'était des patriotes des patriotes au vrai sens du terme des patriotes mon père d'ailleurs n'en déplaise à certaines personnes qui changent l'histoire fut depuis le temps où il était étudiant un rassembleur ça n'a jamais été un diviseur le front commun de l'indépendance le front commun chantait dans l'indépendance tcha tcha front commun c'est le professeur Marcel Liao qui en fut à l'origine donc déjà là c'était un rassembleur c'était quelqu'un un homme de compromis sans compromission et maman aussi c'est à dire que il faut qu'on arrive à pouvoir se tolérer quand je dis ça dans le contexte d'aujourd'hui pour dire que quelles que soient nos origines religieuses ethniques culturelles éducatives qu'on puisse apprendre à se tolérer pour apprendre à se connaître c'était très important ça pour eux et ne jamais oublier ses racines maintenant ne pas oublier ses racines ça ne veut pas dire que ses racines sont meilleures supérieures ou mieux que celles de l'autre mais c'est de savoir que quand on sait d'où l'on vient ça donne un sens à où l'on va et dans le pays où nous évoluons où le Seigneur nous a bénis d'avoir atterri vous et moi et nos frères et sœurs congolais on doit savoir que notre diversité culturelle est une richesse ce n'est pas pour rien que notre nation est si fertile culturellement vous en êtes un exemple équateur 10 secteurs mis ensemble et ça donne tous ces français là mais ils ont vécu justement ils ont vécu ça dans leur chair c'était pas une histoire simple pour que ma mère épouse mon père parce que vu du côté du secteur épouser un monga là c'est pas donné non seulement du côté du secteur mais Mbutakan ça n'était pas n'importe qui donc lui dans son esprit pour épouser sa fille il ne voulait pas n'importe qui à l'époque papa était professeur d'université oui d'accord il n'était pas n'importe qui mais grand-père voulait quelqu'un qui passe des tests on va dire pour sa fille ah oui je pense que de ma vie je n'ai jamais vu j'imagine que papa avait quand même une certaine crainte de son père parce que c'était son père mais la seule personne que j'ai vue que mon père respectait avec crainte avec respect avec déférence c'est Mbutakan ça c'est une personne devant laquelle papa ne pouvait pas se mettre on y reviendra de votre retour aux Etats-Unis en tout cas on aimerait faire je proposerais qu'on fasse une mission sur les 25 ans à mémoire de madame et monsieur Niaoué Kanza merci beaucoup Serge c'est moi qui suis honoré une page d'histoire on a coincé par le temps on a ramassé ce qu'on pouvait et voilà donc c'est ça contribuer aussi au développement de ce pays parce que avoir des repères avoir des rétroviseurs savoir qui a fait quoi ça a été un honneur un plaisir pour nous recevoir tout l'honneur pour moi et je pense que vos parents là où ils sont et même mes grands parents doivent être fiers de vous ça nous est fini portez-vous bien et à très vite et à très vite